chalons peuple de dieu nous sommes très heureux de nous retrouver pour partager la parole de dieu prions père éternel merci merci pour ta présence en ce lieu selon qu'il est écrit dans ta parole prier sans cesse et rendre grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de dieu en jésus christ nous nous recommandons d'entre-mains sachant que le saint esprit est le meilleur enseignant c'est lui qui donne la nourriture autant convenable nous voulons être un simple canal de transmission et que tout ce qui sortira de nos bouches puisse être vraiment une parole puissante je chasse tout esprit qui ne confesse pas les noms de jésus et je l'envoie nous allons partager la parole de dieu pendant ce temps pendant ce moment que nous sommes en train de traverser dont le thème est intitulé l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien nous voulons montrer aux enfants de dieu que tu ne peux pas avoir une vie chrétienne sans prière et celui qui s'est dit chrétien qui ne prie pas il est comme un soldat qui va en guerre sans armes et qui va se mettre à l'abri de l'adversaire mais nous en tant que chrétien notre vie doit être une vie de prière intense comme jésus christ qui est notre modèle fit un homme de prière et qu'il passé beaucoup de temps dans la prière voire même de leaders qui sont dans la parole de dieu abraham isaac jacob moïse josué elie élisée le roi david le roi salomon de grands prophètes ont été des hommes de prière il y a aussi des femmes de prière et dans la nouvelle alliance jésus-christ tous les mêmes y compris les apôtres ont mené une vie de prière aujourd'hui si nous voulons avoir une vie victorieuse en jésus christ il faudrait que nous ayons une vie de prière intense nous allons lire les écritures dans le livre de marc marc chapitre 1 nous commençons par le verset 9 et jusque le verset 13 on va sauter verser 35 jusqu'à 39 nous lisons la parole de dieu en ces temps là jésus vint de nazareth en galilée et il fut baptisé par jean dans le jour d'un au moment où il sortait de l'eau il vit le cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe et une voix fit entendre dessus ses paroles tu es mon fils bien-aimé en toi j'ai mis toute mon affection aussitôt l'esprit poussa jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par satan il était avec les bêtes sauvages et les anges le servait verset 35 jusqu'à 39 écoute c'est que la parole de dieu dit vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre il s'éleva et sorti pour aller dans un lieu désert où il pria Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé ils lui dirent tous tes cherches il leur répondit allons ailleurs dans le bourgade voisine afin que je prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti et il alla prêcher dans les synagogues par toute la galilée et il chassa les démons parole du seigneur nous voulons nous édifier selon les écritures pour montrer aux chrétiens la nécessité l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien je commence d'abord par définir la prière qu'est ce qu'on n'entend pas la prière c'est un dialogue entre l'homme et dieu lorsque nous prions nous sommes en train de dialoguer avec notre père l'homme parle à dieu dieu l'écoute et dieu aussi nous parle lorsque nous prions dieu nous répond des trois manières il nous répond positivement cela veut dire tu demandes et tu reçois la réponse immédiatement la deuxième réponse il répond négativement et quand dieu répond négativement c'est pour notre bien souvent nous aimons que la réponse de dieu soit positive non dieu peut nous répondre négativement à nous épargnant à certaines choses à certaines circonstances qui peuvent nous arriver quand tu reçois la réponse négative de la part de dieu il faut seulement le glorifier il faut le remercier ne soyons pas de chrétiens qui veulent seulement que tout soit hein que tout soit positif positif non dieu est souverain il sait et peut-être ce n'est pas le moment qu'il te donne la réponse positive la troisième manière de répondre dieu répond par un oui mais il nous demande d'attendre il peut répondre positivement et la réponse nous parvient après un temps après six mois après une année après deux ans c'est comme cela que dieu agit et la deuxième chose la prière c'est une stratégie spirituelle pour remporter la victoire sur notre ennemi peuple de dieu écoutez moi nous chrétiens nous devons savoir que nous avons notre ennemi c'est Satan qui n'aime pas notre bien qui est là qui cherche toujours notre malheur mais en tant que chrétien il faudrait connaître l'ennemi il faut connaître les stratégies de l'ennemi il faut connaître comment l'affronter l'ennemi n'aime jamais que le chrétien prie parce que si tu te mets à prier tu vas le vaincre c'est ainsi qu'il nous plonge plus dans des distractions tu trouves un couple qui n'a pas le temps de prier ensemble maman va au travail à 5 heures du matin pour revenir à 16 heures et papa va à 16 heures pour revenir à 0 heures les enfants vont à l'école le matin le couple peut faire la famille peut faire toute une semaine sans prier ensemble et lorsque le diable attaque cette famille là c'est une famille qui ne peut pas résister la troisième définition prier c'est saisir les promesses de Dieu qui sont contenues dans sa parole quand nous prions nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu j'insiste sur la connaissance de la parole de Dieu beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance ils ne lisent même pas la Bible les moments que le Seigneur nous a donnés ici ne les trouvons pas toujours dans le sens négatif nous sommes dans le confinement oui c'est un moment aussi où nous devons méditer la parole de Dieu faire de méditation ensemble papa, maman, les enfants apprendre la Bible et lorsqu'on prie sur base de la parole de Dieu bien aimé nous allons de victoire en victoire regarde le diable quand il est venu dans le jardin et quand il est venu dans le jardin pour tenter Adam et Ève il est venu avec la parole il lui dit il est écrit la même chose quand il est venu tenter Jésus dans le désert il est venu toujours avec la parole mais le chrétien d'aujourd'hui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu et c'est ainsi que nos combats ne réussissent jamais nous sommes en train de chouer je voudrais exhorter les enfants de Dieu à avoir la connaissance et quand tu as la connaissance tu pries tu verras que ta vie va aller de progrès en progrès de succès en succès le deuxième point je voudrais parler pourquoi prier parce que nous devons savoir les raisons qui doivent nous pousser à prier la première raison c'est une ordre que le Seigneur a donné lisons la parole de Dieu dans Luc Luc chapitre 11 quand tu ne pries pas cela veut dire tu ne respectes pas l'ordre que le Seigneur a donné Luc chapitre 11 le verset 1 nous descendons Jésus priait un jour à un certain lieu lorsque lui est achevé un de ses disciples lui dit Seigneur enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples il leur dit quand vous priez dites Père que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne donne-nous chaque jour notre pain quotidien pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation c'est c'est un ordre l'ordre que le Seigneur nous donne lorsque tu ne pries pas tu désobéis à ce que le Seigneur nous a demandé de faire la prière la prière doit être notre nourriture quotidienne tu te réveilles le matin avant d'aller n'importe où tu commences d'abord ta journée par la prière tu arrives au travail avant de commencer le travail tu pries même pendant ce temps si tu te fais tester si tu te fais tester on trouve que tu es positif tu as le corona un enfant de Dieu la première chose c'est de mettre à genoux prier parce que le médecin soigne mais c'est Dieu qui guérit si la mère de Dieu n'intervient pas tu vas mourir devant n'importe quelle situation même si tu dois te présenter devant le juge tu es convoqué avant d'aller chez le juge commence par la prière la deuxième raison pour laquelle nous devons prier nous devons prier pour ne pas entrer dans les tentations les enfants de Dieu tombent plus dans les tentations du diable parce que il ne prie pas le diable connaît nos faiblesses il sait par où il peut commencer il sait que tel serviteur de Dieu il est faible du côté des femmes il va t'attaquer par la sexualité il est faible en matière d'argent il est trop kipide il va t'attaquer avec l'argent il est faible du côté de la colère il va t'attaquer c'est ainsi que tout chrétien qui connaît effectivement la parole de Dieu il doit prier pour ne pas tomber dans la tentation troisième raison pour laquelle nous devons prier nous c'est pour recevoir les orientations venant de la part de Dieu j'aimerais qu'on lise parce que c'est très très important nous échouons beaucoup du fait qu'on ne consulte pas Dieu on ne reçoit pas les orientations qui viennent de la part de Dieu lisons dans le livre de Luc chapitre 6 versets 12 à 13 ici on nous parle de Jésus écoute ce que la parole de Dieu dit en ce temps-là en ce temps-là Jésus se rendit sur la montagne pour prier il passa toute la nuit à prier quand le jour parut il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres Simon Simon qu'il nomma Pierre André son frère Jacques Jean-Philippe Barthélémy Matthieu Thomas Jacques fils d'Alphée Simon appelé le zélote Jude fils de Jacques et Judas Iscariot qui devint traître ici on nous parle de Jésus lorsqu'il devrait maintenant choisir les 12 apôtres il est allé à la montagne prier parce que il devrait recevoir les orientations venant de son père il n'a pas voulu faire un choix charnel souvent on fait des choix charnels on n'a pas le temps de consulter Dieu et quand on se lance dans ce genre de choses souvent on échoue je peux donner un témoignage qui me concerne lorsque je voulais faire le choix d'une fiancée dans l'assemblée où je priais mes pensées étaient convergées sur une sœur avant d'aborder la sœur je suis allé en prière je priais pendant 3 jours de gêne et le troisième jour je devrais clôturer le gêne à l'église et après culte il fallait que je aborde la sœur j'arrive au culte en plein culte pendant que je priais une voix me dit la sœur que tu veux aborder ce n'est pas elle tourne ta tête regarde derrière et quand je tournais ma tête j'ai vu j'ai vu une sœur qui n'était même pas dans ma tête celle qui est aujourd'hui mon épouse la voix me dit c'est celle-là que tu dois aborder je n'ai pas hésité comme j'ai demandé les orientations de la part de Dieu après le culte j'ai appelé la sœur nous avons prié je lui ai dit j'ai été appelé pour te demander la main je voudrais que tu sois ma fiancée et si le Seigneur le permet nous allons nous marier elle aussi à son tour m'a demandé d'aller prier elle l'a fait quelques temps après elle est venue me dire que le Seigneur l'avait convaincu pour qu'elle puisse devenir ma fiancée et c'est ainsi que nous avons commencé nos fiançailles nous avons fait avec mon épouse trois ans de fiançailles et nous nous sommes mariés cette année ici le 7 décembre nous aurons 29 ans de mariage mais ce qui est curieux la sœur que je voulais aborder l'autre fois elle s'est mariée à un autre frère ils ont eu les enfants mais quelques temps après ils ont divorcé aujourd'hui où je vous parle ils ont divorcé avec le frère qui l'avait épousé si je l'avais prise si je n'avais pas demandé les orientations de la part de Dieu je pouvais me retrouver dans la même difficulté c'est ainsi que beaucoup de couples aujourd'hui se retrouvent en difficulté c'est parce qu'ils ne prient pas pour demander les orientations de la part de Dieu quand tu veux t'engager dans le mariage la première chose il faut prier un chrétien ne doit pas s'engager comme cela et Jésus nous recommande effectivement de prier pour demander les orientations qui viennent de sa part j'entame le troisième point sur les effets de la prière lorsque tu pries qu'est-ce que la prière peut avoir comme effet dans ta vie premier fait la prière donne l'accomplissement de la promesse de Dieu bien aimé tel que nous vivons là nous avons des promesses Dieu a une destinée pour chacun de nous et pour que ta destinée s'accomplisse il faut être un homme de prière une femme de prière beaucoup de gens échouent dans leur vie parce que la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie dans leur vie j'aimerais qu'on lise dans le livre des actes des apôtres actes des apôtres chapitre 1 verset 12 à 14 écoute ce que la parole de Dieu dit alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Saba quand ils furent arrivés ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire c'était Pierre Jean Jacques André Philippe Thomas Barthélémy Matthieu Jacques fils d'Alphée Simon les élotes et Jude fils de Jacques tous d'un commun accord persévérés dans la prière avec la femme et Marie la mère de Jésus et avec le frère de Jésus Christ ici on nous parle ce qui s'était passé dans la vie des apôtres après la résurrection de Jésus et Jésus est monté dans le ciel les apôtres savaient qu'ils avaient une promesse Jésus leur avait promis le Saint Esprit il dit j'enverrai les consolateurs c'est lui qui viendra habiter en vous c'est lui qui va vous conduire il va vous montrer et il va vous orienter les disciples ne sont pas restés comme cela ils sont montés dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se retrouver est-ce que tu as une chambre haute toi enfant de Dieu la chambre haute c'est d'abord ta propre vie est-ce que tu as un lieu où tu as l'habitude de rencontrer ton Dieu la chambre haute peut être ta propre chambre la chambre haute peut être ta maison la chambre haute ce n'est pas seulement aller dans une montagne aller dans un lieu de retraite non la chambre haute c'est un lieu où on a l'habitude d'être en contact en communion avec Dieu et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier c'est là où le Saint-Esprit est venu les visiter parce que s'ils n'étaient pas dans la chambre haute la promesse ne pouvait pas se réaliser écoute dans acte chapitre 2 à partir de verset 1 la bible dit le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétué et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparer les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer tu comprends que c'est pas la prière que la promesse s'est accomplie dans la vie de ce bien-aimé si tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie si tu veux entrer dans ta destinée sois un homme sois une femme de prière même pendant ce temps que nous traversons où il y a le corona partout dans le monde entier un vrai chrétien doit se mettre à genoux il doit prier j'ai causé avec un frère aujourd'hui il m'a dit lorsque il y a deux ou trois jours il a senti qu'il avait un peu de fièvre il commençait à trembler mais une voix lui a dit tu es enfant de Dieu ne tremble toi mais toi je nous prie et quand il a prié deux ou trois jours après il s'est rétabli c'est pour te dire que les moments que nous traversons je ne parle pas seulement de ce moment toute notre vie en tant que chrétien doit être une vie de prière combien de temps tu prends dans la prière combien de jours tu gênes par semaine parce que c'est ça la vie d'un chrétien deuxième effet de la prière la prière libère de l'emprisonnement de l'emprisonnement satanique bien aimé si tu veux sortir de prison satanique où le diable est ami il faut être un homme de prière le diable a mis beaucoup d'enfants de Dieu dans des prisons sataniques tu trouves quelqu'un qui ne se marie pas le diable l'a mis dans une prison de célibat quelqu'un toute sa vie malade le diable t'a mis dans la prison de la maladie toute ta vie pauvre non Christ est mort à la croix non pas que tu restes pauvre lui s'est fait pauvre pour que nous devenions riches pourquoi tu dois rester pauvre toute ta vie chômeur non il faut refuser il faut prendre conscience de la situation que tu traverses le Seigneur ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu sois toute ta vie chômeur pendant que les autres travaillent pendant que les autres se réjouissent non il faut comprendre que tu es placé dans une prison prison et pour sortir de la prison il faut prier lisons acte chapitre 12 acte chapitre 12 versets 1 à 11 tu vas comprendre quelqu'un qui était dans la prison et c'est la prière qui a fait que cette personne sorte de la prison la Bible dit ceci vers le même temps le roi hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par le peu jacques frère de Jean voyant que cela était agréable aux juifs il fit encore arrêter Pierre c'était pendant le jour de pain sans les vins après l'avoir saisi et jeté en prison il est mis sous la garde des quatre escouardes et quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque Pierre donc était gardé dans la prison et l'église n'est cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu la nuit précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte et gardait la prison et voici l'ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison l'ange réveillant Pierre en le frappant aux côtés en disant lève-toi promptement et les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales et il fit ainsi l'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi Pierre sortit et le suivit ne sachant pas qu'est-ce qui se faisait par l'ange fut réel en s'imaginant avoir une vision lorsque lui repassait la première garde puis la seconde ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'eux-mêmes devant eux ils sortirent et avancèrent dans la rue aussitôt l'ange quittant Pierre revenu en lui-même Pierre dit je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de l'âme d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait bien-aimé la Bible dit que Pierre était mis dans la prison l'objectif était de le faire tuer lorsque le diable nous met dans la prison il n'a pas un plan de bonheur pour nous il a un plan de malheur il cherche ton malheur mais pour effectivement sortir de la prison il faut prier les gens ont prié pour Pierre et c'est ainsi que Dieu a envoyé l'ange mais aujourd'hui je voudrais que toi-même tu pries pour ta vie parce que les gens ne vont pas toujours prier pour toi la prière permet à quelqu'un de sortir dans des prisons où le diable l'a placé pose-toi la question aujourd'hui le diable t'a placé dans quelle prison où tu dois prier lorsque tu vas prier tu verras la main de Dieu agir et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie je voudrais que toi qui me suis quelle que soit la prison dans laquelle tu es mais toi je nous prie les serviteurs de Dieu peuvent prier pour toi mais la vraie délivrance provient de sa propre prière tu vois souvent on avait mal habitué aux chrétiens à nos fidèles lorsqu'il a un problème il doit recourir au pasteur je ne dis pas que c'est mauvais mais voilà que Dieu change des temps des circonstances maintenant c'est difficile parfois de rencontrer le pasteur parce que chacun est obligé de rester chez lui dans les confinements on refuse de se rencontrer peut-être la personne que tu vas voir est contaminée mais si tu n'avais pas l'avis de la prière comment vas-tu t'en sortir il faudrait que chaque enfant de Dieu crée une relation particulière avec son Dieu dans la prière moi je prie toi tu prie et ensemble lorsque nous nous rencontrons nous prions et notre Dieu va encore se manifester troisième effet de la prière la prière c'est un moyen par lequel l'homme peut toucher Dieu oui bien-aimé tu peux toucher Dieu par la prière je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui avait touché Dieu Ézéchias le roi Ézéchias qui fut malade c'est une histoire peut-être que tu as déjà suivie mais j'aimerais qu'on lise cela dans 2 rois chapitre 20 tu vas comprendre qu'Ézéchias avait fait la prière 2 rois chapitre 20 verset 1 à 6 en ce temps-là Ézéchias fit malade à la mort le prophète Ésaïe fils d'Amon vint auprès de lui et lui dit ainsi parlait l'Eternel donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Eternel ô Eternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et Ézéchias répandit d'abondantes larmes Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du millier lorsque la parole de l'Eternel lui fit adresser renseignement retourne et dis à Ézéchias à Ézéchias chef de mon peuple ainsi parle l'Eternel le Dieu de David ton père j'ai entendu ta prière j'ai vu tes larmes voici je te guérirai le troisième jour tu monteras à la maison de l'Eternel j'ajouterai à tes jours quinze années je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur parole du Seigneur bien aimé ici nous comprenons ce qui est arrivé dans la vie d'Ézéchias Ézéchias était tombé malade et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe auprès de lui va lui dire qu'il donne les ordres à sa famille parce qu'il va mourir il ne vivra plus mais Ézéchias connaissait que la prière c'est la voie par laquelle il peut communiquer avec Dieu il tourna son visage contre mire et il fit cette prière au éternel souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de coeur je ne sais pas si tu es fidèle à Dieu si tu es intègre parce qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ne marchent pas dans la fidélité qui ne sont pas intègres est-ce que le Seigneur peut aussi te témoigner comme il avait témoigné Job il dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job cet homme intègre fidèle craignant Dieu est-ce que tu crains Dieu parce que la prière sans la crainte de Dieu c'est une prière sans impact sans effet il faut que tu aies la crainte de Dieu il faut la crainte de Dieu doit se manifester par ta façon de marcher ton coeur toi-même tu es le prophète de ton propre de ta propre vie tu connais comment tu mènes ta vie Ezéchias était sûr de la manière dont il marchait avec Dieu c'est ainsi qu'il a demandé à Dieu de se manifester dans sa vie et Dieu a exaucé sa prière pendant que le prophète Esaïe était en train de sortir il reçoit encore le message qui vient de la part de Dieu va lui dire qu'il ne va plus mourir je lui ajoute quinze ans et le prophète est rentré pour lui dire c'est à cause de quoi ? c'est à cause de la prière la prière a permis à Ezéchias de toucher Dieu pendant ce temps difficile que nous traversons est-ce que tu peux prier aussi pour toucher Dieu ? tu peux prier pour que Dieu change ta situation tu peux prier pour que Dieu calme la tempête qui est en train de souffler dans le monde entier nous sommes en mesure de prier en tant qu'enfants de Dieu pour calmer la tempête cette pandémie qui secoue le monde il n'y a que Dieu qui peut agir qui peut la calmer il y a des morts et des morts aux Etats-Unis où nous sommes les nombres de morts ne font qu'augmenter aujourd'hui nous nous retrouvons pratiquement au-delà des mille morts par jour bien-aimé toi qui me suis si tu es aux Etats-Unis si tu es en Europe si tu es en Asie mais toi je nous prie pour que le Seigneur calme cette tempête qui est en train de souffler par la prière nous sommes en mesure de toucher Dieu nous sommes en mesure d'amener notre Dieu à faire de grandes choses peuple de Dieu mettez-nous à genoux implorons la miséricorde de Dieu demandons à Dieu d'agir demandons à Dieu d'intervenir même si tu es dans n'importe dans quelle prison Dieu est capable de te faire sortir de cette prison-là je voudrais que toi qui me suis peut-être tu négliges la prière l'occasion t'es donnée de prier avec moi pour que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie il n'est pas encore trop tard il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent et surtout ceux qui vivent en Jésus-Christ même si tu es à la porte d'une situation difficile compliquée prie et lève ta voix demande à Dieu d'agir d'intervenir le Seigneur va se manifester le même Dieu d'Ézéchias c'est le même Dieu que je te prêche aujourd'hui le même Dieu qui avait agi du temps des apôtres c'est le même Dieu que je te prêche aujourd'hui le même Dieu que Paul avait invoqué lorsque Dorcas était mort et que Dorcas était revenu à la vue à la vie c'est le même Dieu que je te prêche si tu pries même si tu es déjà mort physiquement ou spirituellement Dieu est capable de faire un miracle pour que tu reviennes à la vie c'est un Dieu qui ne change pas je vais prier avec toi toi qui me suis le temps est arrivé pour vivre la main de Dieu Père merci pour ta parole merci pour ce temps favorable que nous venons de passer tu nous as montré que la prière est une arme importante dans la vie d'un chrétien la prière peut changer la vie de quelqu'un dans le sens positif ceux qui ont prié ont vu la main de Dieu je voudrais à cet instant prendre autorité sur toute prison dans laquelle on a mis les enfants de Dieu quelle que soit sa situation tu es capable de le libérer au nom de Jésus Christ sors de cette prison où on t'a mis immédiatement au nom de notre Seigneur Jésus Christ même si tu es malade c'est le même Dieu qui avait guéri Ézéchias il va te guérir aujourd'hui tu es à l'hôpital à la maison tu es abandonné mais Dieu te guérit reçois ta guérison toi qui me suis reçois ta guérison au nom de notre Seigneur Jésus Christ toi qui manque la nourriture il est capable de pourvoir je sais que pendant ce temps de confinement beaucoup de familles sont en difficulté pour trouver la nourriture que le Seigneur opère le miracle dans ta vie au nom de Jésus Christ qu'il te nourrisse comme il avait nourri son serviteur élit par le corbeau merci Père merci pour ta parole soit loué soit glorifié au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen que mon Dieu vous bénisse tu peux suivre ce message sur notre chaîne YouTube cité de la gloire de Dieu TV bien aimé abonnez-vous ça pourrait être une bonne chose à chaque fois que nous prêchons vous recevez nos enseignements tu peux aussi nous appeler par messengers tu peux nous écrire tu as une requête écris nous nous avons une équipe d'intercession qui prie on va prier pour toi et le Seigneur va se manifester dans ta vie que mon Dieu vous bénisse Amen Amen